Chapitre 10. Description de la grotte de la crèche et de ses environs. La grotte était creusée dans le roc par la nature, seulement du côté du Midi, où passait le sentier du vallon des bergers, on avait élevé un mur grossièrement travaillé. L'entrée principale, placée au couchant, conduisait, par un étroit passage, à une cave arrondie d'un côté, triangulaire de l'autre, qui s'étendait dans la partie orientale de la colline. Au-dessus de la paroi méridionale se trouvaient trois ouvertures grillées. Une quatrième ouverture semblable aux précédentes avait été ménagée à la voûte. C'était dans la partie orientale de cette grotte, en face de l'entrée, que se tenait la Sainte Vierge au moment où naquit de son sein la lumière du monde. Dans la partie méridionale se trouvait la crèche où fut adoré l'enfant Jésus. La crèche n'était autre chose qu'une auge creusée dans la pierre et qui servait à donner à boire aux bestiaux. Long de chemin qui conduisait de la grotte à la vallée des bergers, il y avait sur les collines de petites maisons et dans la plaine des hangars surmontés de toits de roseaux. A l'occident de la grotte, la colline s'abaissait dans une vallée sans issue, remplie d'arbres, de buissons et de prairies arrosés par un ruisseau. Sur la pote orientale du vallon s'ouvrait une autre grotte où avait été placé le tombeau de Mahara, nourrice d'Abraham. La Sainte Vierge se retira souvent avec l'enfant Jésus dans cette grotte qui porte aussi le nom de grotte du lait. Entre autres choses concernant la grotte de la crèche, il me fut révélé que Seth, l'enfant de la promesse, y avait été conçu et mis au monde par Ève après une pénitence de sept ans. Dans ce même lieu déjà, un ange lui avait dit que Dieu lui donnerait cet enfant à la place d'Abel. La grotte du tombeau de la nourrice d'Abraham avait un rapport symbolique avec la mère du sauveur allaitant son enfant pendant les jours de la persécution. Car dans sa jeunesse, Abraham subit aussi une persécution figurative dans laquelle sa nourrice lui sauva la vie en le cachant dans une grotte. On avait prédit au roi du pays où vivait Abraham que bientôt il devait naître un enfant qui lui serait funeste. Le roi prit des mesures en conséquence. La mère d'Abraham cacha sa grossesse et, pour mettre son fils au monde, elle se réfugia dans une grotte. Mahara, sa nourrice, l'allaita aussi en secret. Elle vécut comme une pauvre esclave travaillant dans une solitude auprès d'une grotte dans laquelle était l'enfant qu'elle nourrissait. Plus tard, ses parents le reprirent auprès d'eux. Et comme il était beaucoup plus grand que son âge ne lui fait croire, on le fut passé pour un enfant né avant la prédiction faite au roi. Encore enfant, il fut exposé à de grands périls à cause de certaines manifestations merveilleuses et sa nourrice le cacha une seconde fois. Je la vis qu'il emportait secrètement sous son large manteau. Plusieurs enfants de sa taille furent alors égorgés. Dès le temps d'Abraham, les femmes et les nourrices venaient faire leur dévotion dans cette grotte, car on vénérait la nourrice d'Abraham comme un type de la Sainte Vierge. De même qu'Élie, après l'avoir vu dans la nuée qui apportait la pluie, avait établi sur le Carmel une communauté pour l'honorer. Mahara, en allaitant celui qui fut la souche de la Sainte Vierge, avait par là contribué à l'avènement du Messie. Un immense térébinte qui était au-dessus de cette grotte répandait son ombre tout alentour. Abraham s'était quelquefois reposé avec Mekissédex sous cet arbre vénéré, près duquel les gens des environs, aimés à faire venir faire leur prière. Abonnez-vous !